Nous avons investi chez Clatsy parce que c'est une jeune société innovante dont le business model est tourné vers les bailleurs sociaux, partie prenante clé pour la banque des territoires, en les aidant à optimiser leur processus de commercialisation sur deux bons aspects, les états des lieux et les visites. Dans le contexte actuel, le monde HLM est obligé de s'adapter. De fait, on voit bien qu'ils sont obligés de réabiliter un petit peu leur patrimoine, ils sont obligés de rationaliser leur coût. Et il nous a semblé que Clatsy offrait une vraie réponse pour sous-traiter et surtout permettre d'optimiser l'aspect commercial de visite et d'état des lieux d'entrée et de sortie dans les logements qui sont chronophages pour les effectifs des organismes HLM et puis surtout qui peuvent des fois avoir lieu un peu loin du lieu d'implantation des collaborateurs. Et pour ça, Clatsy offre une vraie réponse. Clatsy connaît déjà bien le monde HLM et est déjà en relation avec un certain nombre d'organismes, de logements sociaux ou de logements abordables. Le pire qu'on essaye d'apporter à l'édifice, c'est de massifier un peu cette prise de contact parce qu'encore une fois, on est convaincu que nous aussi, en tant que banquiers du monde HLM, on leur apporte une réponse supplémentaire en leur signifiant qu'il existe une structure comme Clatsy qui peut les aider sur cet aspect de visite et d'état des lieux. Du coup, c'est vrai que nous, on a l'habitude de réunir tous les organismes de logements sociaux et abordables franciliens une fois par an au début d'année. Et donc, pour l'édition 2024, on avait proposé à Clatsy de venir se présenter, présenter à tous ces acteurs franciliens leur offre et ce qu'ils faisaient. Ça a été la première étape un peu de nos relations ou de notre partenariat. Et puis de plus, Clatsy m'a invité aussi à participer en juin à une table ronde autour de la question du logement intermédiaire et des spécificités de la gestion et de la mise en location de cette typologie de logement. Et à la suite de cette table ronde, Clatsy a décidé de sortir un guide autour de la question du logement intermédiaire, au guide auquel ils m'ont proposé de participer à l'occasion d'une interview à laquelle j'ai volontiers répondu. Donc, on se connaît bien avec Clatsy. La mise en relation, elle est naturelle. Et donc, je n'hésiterai jamais à proposer leurs solutions et à les mettre en avant dès lors qu'un client aura une demande autour de ces sujets de mise en location. Les prochaines étapes, ça va être de continuer sur la lancée de cette année. On a réussi à mettre en avant Clatsy auprès de l'écosystème des OLS, surtout franciliens pour l'instant, via quelques événements. Mais l'objectif, ça va être de continuer à le faire, d'accélérer et d'accélérer la visibilité qu'on peut donner sur la société auprès de l'ensemble des OLS. Sous-titrage Société Radio-Canada